et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui annonce l'arrivée d'une nouvelle série sur la chaîne et sachez que vous êtes tous invités à participer à cette série pour ce faire c'est très simple il vous suffira d'écouter cette vidéo en entier étant donné que je vais présenter l'événement pour que vous puissiez savoir exactement ce qui va s'y passer et je vais également parler des règles qu'il y aura à la fin de cette vidéo donc c'est très important que vous l'y écoutez en entier deuxième chose à faire ce sera de passer sur le discord vous avez le lien dans la description pour ceux qui ne sont pas encore dessus et il y aura une section inscription au serveur directement dessus avec plusieurs salons qui seront dédiés à cet événement le nom de la série est gold hunters et vous allez vite comprendre pourquoi le serveur sera pvp et tout a été pensé pour favoriser un maximum les rencontres possibles justement pour avoir le plus de pvp possible l'objectif du serveur est assez simple vous avez des airdrops qui vont tomber comme sur tous les serveurs sauf que ces airdrops ont été remplacés par des coffres trésors comme vous pouvez voir ici et vous allez remarquer d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'airdrops qui tombent sur la map donc ce sera assez simple d'en trouver et que dans ces airdrops le contenu a été remplacé par des black pearl et uniquement des black pearl du coup vous allez faire la chasse aux airdrops afin de récupérer un maximum de black pearl possible sachant que bien évidemment plus la qualité de l'airdrop est élevé plus il y aura de black pearl à l'intérieur ensuite vous devrez vous rendre sur l'île sur laquelle je me trouve actuellement je vous montre un petit peu sur la map ce que ça donne donc c'est l'île la plus en haut à droite de toutes les petites îles vous voyez mon curseur donc qui se décale un petit peu vers la neige des fois mais voilà là il est très bien placé vous voyez à peu près où je suis et puis de toute manière vous reconnaîtrez aussi avec le paysage puisque on est juste à côté du coup du biome neige voilà donc sur cette île il y aura deux marchands le premier qui vous rachètera vos black pearl contre des gold donc voyez que ça s'est mis en blanc ça y est je peux je peux revendre mais black pearl ici je vous le montre parce que vous allez voir que on pourrait revendre d'autres choses voyez qu'il ya pas mal d'autres items mais en fait ils sont bloqués on peut les utiliser uniquement avec des éléments éléments qu'on ne peut pas avoir sur la map donc le seul moyen d'avoir des gold ça va être de revendre des black pearl pas la peine d'essayer de gruger donc vous revendez vos black pearl ici hop ça vous donne des gold vous pouvez les récupérer et ensuite le deuxième marchand vous permet si vous avez réuni plus de 100 gold de les transformer en gold bar donc en lingots d'or voilà ensuite vous récupérez vos dus et vous pouvez les ramener à votre base sachant que l'objectif final est d'avoir le plus de lingots d'or possible à la fin du temps est parti puisque le serveur aura une durée limitée je vais vous en parler juste après donc l'équipe qui gagnera la partie sera l'équipe qui aura réuni le plus de lingots d'or sachant que j'ai bien dit lingots d'or les pièces d'or ne compteront pas à la fin pour le compte rendu total donc si jamais vous avez des pièces d'or pensez à les transformer c'est très important quelques informations utiles avant de passer aux règles du serveur déjà sachez que le serveur ouvrira ce vendredi donc le 7 décembre de 20h à 2h du matin samedi de 14h à 2h du mat et dimanche de 14h à minuit sachant que le serveur sera terminé dimanche à minuit et que c'est à ce moment là où on fera les résultats tout simplement sachez également que quand je dis ouvert de telle heure à telle heure ça veut bien dire qu'en dehors de ces horaires là le serveur sera fermé le but étant de réunir un maximum de joueurs en même temps le serveur disposera de 100 slots donc sans place et vous pourrez être jusqu'à 5 par équipe la grande île au centre de la map sur laquelle je me trouve actuellement dispose de nombreux rochers tels que celui ci qui vous permettront de récupérer regardez de la sparte powder directement petite précision tant que j'y pense le serveur sera uniquement sur pc et ça reste un serveur pvp donc inutile de vous approcher des gens en essayant de dialoguer le but est de se battre ou de fuir éventuellement si vous le sentez pas mais on n'est pas là pour taper la causette et faire des alliances ou autres c'est pas du tout le but du serveur concernant les rates du serveur sachez qu'on est en x50 pour l'xp et en x10 pour le farm sachant que le tame est bloqué concernant les stats des joueurs faites très attention la vie a été diminué elle est en x05 le poids a été augmenté il en x1000 les mêlées damage et les mouvements speed ont été bloqués donc surtout ne les monter pas voilà tout le reste est laissé en x1 beaucoup de craft ont été bloqués pour rendre le serveur primitif notamment les armures en métal le fabricator les armes à feu et des tas d'autres choses donc si vous voyez pas un craft c'est qu'il a été bloqué et que le serveur est là pour être joué en primitif donc avec des arcs des arbalètes et tout ce qui a été rajouté par les modes en parlant de mode justement sachez que la map est epic islands et que les autres modes sont les suivants dragon punk magic nexus un mode que j'ai déjà présenté sur la chaîne très récemment donc je vous invite à aller voir la vidéo ce sera assez utile pour pouvoir maîtriser le mode grosso modo ça rajoute de la magie au jeu sachant d'ailleurs qu'il ya un sort de summon qui nous permet d'invoquer un dino sachez que ce sort est autorisé sur le serveur je préfère prévenir parce que comme je voulais dit juste avant le timing est bloqué donc sachez que pour ce sort là vous avez le droit l'utiliser même si ça invoque un reusable fire catapulte un boulder qui rajoute des catapultes permettant de lancer des boulets enflammés ça permettra donc de raid les bases étant donné qu'il ne pourra pas y avoir de base supérieure à la pierre puisque le métal est bloqué donc ce sera des bases en pierre maximum et c'est raidable avec ces fameuses catapultes donc ce sera le meilleur moyen pour le faire et ça restera dans le côté on va dire primitif du serveur kri trade and currency c'est ce qui me permet de rajouter les deux png qui vont vous échanger les black pearl contre des gold sachant que ces png ne pourront pas être crafté par les joueurs c'est uniquement en admin ressources tac qui vous permet donc d'avoir des plus gros stack de ressources dans votre inventaire pirate trésor qui permet de remplacer tous les beacons par des coffres au trésor qui tombe du ciel viking longboat qui vous permettra d'avoir les navires que vous voyez actuellement en face de moi qui sont disponibles dans les engram tout en bas attention faut vraiment aller chercher loin voyez ici viking longboat vous pouvez également taper viking dans la barre de recherche et vous allez tomber dessus directement ça coûte exactement pareil qu'un radeau dans le jeu sauf que c'est plus rapide donc vraiment pensez à utiliser ces navires là et pas les radeaux sinon vous allez galérer parce que la map est grande mine de rien et que c'est beaucoup détendu d'eau donc vraiment pour la traversée utiliser bien ces navires et attention parce qu'ils ont tendance à se bloquer sur certaines îles assez facilement donc éviter d'y rentrer dedans essayer de rester on va dire à une bonne distance d'être sûr qu'il n'y ait pas de bug de collision parce que sinon vous risquez de laisser bloquer un navire et donc de le perdre de devoir en crafter un nouveau primitive survival équipement plus qui rajoute pas mal d'items sympa il ya un nouvel arc donc un long beau il ya des nouvelles flèches qui sont empoisonnés donc vous pouvez voir un petit peu à l'écran actuellement envoyer blind arrow et tout ça bref je vous laisserai regarder directement en jeu et vous avez également les poisons qui vont avec directement par exemple si je tape peur nous regarder burn drogue et tout ça donc vous pouvez utiliser les poisons directement sachant qu'il y en a qui ont des effets positifs et d'autres négatifs ce mode ajoute également plusieurs tiers d'armes de mêlée donc épée bouclier lance on a l'obsidienne on a le cristal et justement en obsidienne on a également un multi tool qui est plus efficace que les outils en métal qu'on connaît déjà sur le jeu de base et qui a le mérite en fait de pouvoir faire plusieurs outils en même temps c'est à dire qu'en gros vous voyez gelé en main alors là on voit pas très bien ce qui fait pas très jour mais en gros je vais appuyer sur la molette de la souris ça va le faire changer de côté et selon le côté que j'ai en fait j'aurai un outil différent par exemple si je le positionne comme ça je vais pouvoir cueillir des fibres parce qu'en fait c'est une serpe si jamais je le mets comme ça ça va être une pioche donc là je veux avoir plus de tâches que de bois si je le mets comme ça c'est une hache donc il va me faire récupérer plus de bois que de tâches et le dernier emplacement en fait ça représente une massue donc ça peut être aussi utile vous avez donc un nouveau smithy avec ce mode là un mortard que vous pouvez pick up pour pouvoir le transporter le où vous voulez une nouvelle forge qui vous permettra déjà de faire fondre plus rapidement qu'une forge normale ça fond deux fois plus vite à peu près mais qui vous permettra surtout de pouvoir crafter des nouveaux lingots à savoir le lingot de cristal qui est un alliage entre le cristal et l'obsidienne un lingot d'obsidienne qui est métal obsidienne et vous avez également les lingots de métal habituel vous avez également une autre forge encore qui celle ci vous permettra de faire les mêmes choses sauf qu'elle va quatre fois plus vite alors il y a marqué quatre fois plus vite mais je sais pas si c'est quatre fois plus vite que la forge normale ou que la forge du mode en tout cas j'ai testé et ça me paraît être quatre fois plus rapide que la forge du mode donc vraiment très 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 rapide je vous conseille de les utiliser et enfin dernier mot du serveur ancien chest qui permet d'ajouter des coffres sur le jeu sachez qu'un seul d'entre vous sera demandé à savoir le coffre rockwell avec tout ce qui a été dit vous l'aurez compris le serveur est là pour être full pvp le but est qu'il y ait des affrontements de tous les côtés un maximum possible sachant que pour rappel il y a donc trois méthodes pour récupérer des gold et donc tenter de remporter la partie la première méthode étant donc d'aller récupérer des black pearl directement dans les airdrops de les ramener au pnj pour les revendre puis de rentrer chez vous avec ça n'oubliez pas encore une fois de les transformer en lingots d'or puisque seuls les lingots compteront deuxième méthode le pvp sauvage puisque forcément s'il ya des joueurs qui ont des gold vous les tuer vous les récupérer vous les ramener chez vous d'ailleurs par rapport au pvp sauvage petite astuce si on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de timing c'est justement pour favoriser les déplacements par navire et donc vous allez pouvoir voir si des joueurs sont accostés sur une île ou non donc ce sera plus simple pour justement attendre des joueurs à leur navire ou aller les chercher si c'est sur une île où il ya un airdrop ce genre de choses donc vraiment tout est fait pour favoriser ce côté là aussi troisième méthode les raids alors ça je vais en parler un peu plus en détail parce qu'il ya des règles spécifiques par rapport à ça et on va justement arriver à la section règles juste après ça mais sachez que tout a été fait pour que les bases des joueurs soient faciles à trouver et le système de raid est assez simple également puisque les catapultes ne sont pas très chers donc les raids c'est vraiment rentable et l'idée c'est qu'il y en ait pas mal sur le serveur sachant du coup que si vous faites un bon raid vous pouvez passer premier du serveur en un seul raid si jamais vous raider des mecs qui sont super bien en gold à l'inverse si vous faites raid vous risquez de tout perdre et donc de pas être bien mais justement par rapport à ça même si à un moment donné vous perdez tout que vous faites raser ou un truc comme ça ne quittez pas le serveur ce serait idiot parce que je vous dis il vous suffit de vous refaire rapidement en une demi-heure vous êtes refait vous avez de quoi raid et du coup partez partirait de quelqu'un et essayer de vous refaire parce que encore une fois même si vous avez tout 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 perdu si vous partez raide si ça se trouve vous pouvez quand même repasser premier en un seul raid si vous allez voir les bons joueurs quelque part donc vraiment il ya des chances pour tout le monde constamment et tout le monde peut se retrouver dernier aussi du jour au lendemain genre en un seul raid ou voilà donc vraiment l'idée c'est que à chaque moment tout peut changer allez maintenant on va passer aux règles du serveur et je vous préviens de suite un seul manquement à une seule des règles du serveur peut conduire un ban direct du coup voici les règles tout votre or devra être constamment dans un coffre le coffre rockwell que je vous avais montré tout à l'heure alors attention d'ailleurs par rapport à ça il ya deux coffres rockwell utiliser le premier pas celui à marquer rockwell étoile entre parenthèses vraiment utiliser le premier où il n'y a rien d'autre de marquer et vous mettrez tout votre or à l'intérieur de ce coffre là qui devrait être normal en juste posé vous n'avez pas le droit de mettre un code pin dessus pour le loc pour que les gens ne puissent pas l'ouvrir non vous devez le laisser normal justement pour que les gens une fois qu'ils ont ouvert vos premiers murs s'ils ont accès à votre coffre il puisse l'ouvrir directement sans avoir à le casser bref tout votre or devra constamment être dans ce coffre là dans votre base vous n'aurez pas le droit de l'avoir sur vous de planquer ailleurs ou je ne sais quoi ce sera toujours là dedans donc le seul moment où vous aurez le droit d'avoir de l'or sur vous au lieu de votre base c'est le moment où vous allez chercher l'or justement directement dans les airdrops pour le transformer et que vous le ramenez chez vous ou éventuellement si vous avez des pièces d'or chez vous vous voulez prendre les pièces d'or chez vous pour aller les transformer aux marchands et revenir chez vous ok mais sinon vous n'avez pas le droit d'avoir de l'or ailleurs que chez vous dans ce coffre là alors bien évidemment vous n'avez pas le droit non plus d'essayer de gruger en me disant que vous avez juste récupéré énormément de black pearl et que vous voulez transformer toutes au dernier moment ça non plus j'en veux pas vous avez des black pearl vous allez les transformer vous allez ranger chez vous vous jouez le jeu d'accord si vous gardez des blocs pearls chez vous c'est parce que vous en regardez un petit peu parce qu'il y en a besoin pour certains craft c'est tout mais vous amusez pas à aller stocker juste pour essayer de contourner la règle alors bien sûr vous avez le droit d'aller chercher plusieurs airdrops avant de transformer en or et de farmer deux trois petits trucs avant de rentrer chez vous c'est pas non plus une urgence voyez mais juste je veux pas qu'il y ait des gens qui essayent de gruger en fait pour cacher leur or le garder sur eux constamment ou quoi c'est tout dernière chose par rapport à cette règle sachez que tant que vous n'aurez pas crafté le coffre rockwell vous n'aurez pas le droit de détenir de l'or donc inutile d'aller aux marchands transformer vos black pearl inutile de fermer des black pearl ou quoi vous fermer juste ce qu'il faut pour pouvoir faire votre coffre et ensuite seulement vous pourrez commencer à partir à la chasse alors concernant la construction de base sachez que vous n'aurez le droit de construire qu'une seule base par équipe vous avez le droit de déménager à tout moment mais sous condition de détruire entièrement votre base avant et quand je dis que vous n'avez le droit qu'à une seule base par équipe ça veut bien dire que vous n'avez pas le droit de construire ailleurs que dans votre base principale rien nada vraiment ça veut dire que vous n'avez pas le droit de faire des lits en dehors de votre base vous n'avez pas le droit de faire des avant-postes ailleurs que votre base vous n'avez pas le droit de construire sur votre bateau en vous disant que ce n'est pas vraiment une base, non. Vous n'avez pas le droit de construire ailleurs que dans votre base principale et de n'avoir qu'une seule base par équipe. Il n'y a que deux choses que j'autorise en dehors des bases. La première, les feux de camp. Vous avez le droit d'en mettre là où vous voulez, que ce soit sur votre navire ou sur les îles. Il n'y a pas de souci là-dessus, pas de restriction. Et deuxième chose, les lits. Je vous autorise à mettre des lits sur vos navires, si vous le voulez. Par contre, pas le droit de mettre des lits sur les îles, n'importe où. Vous les mettez soit dans votre base, les lits, soit sur vos navires, pas ailleurs. Vous aurez également le droit de placer des catapultes pour raid, bien évidemment, du coup, en dehors de votre base. Par contre, vous n'avez pas le droit de placer les catapultes directement sur votre navire. Règle très importante, vous devez impérativement construire votre base au bord de la plage. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas forcément collé à l'eau. Je veux bien que des fois, il y a des différences de niveau sur le terrain. On est obligé de s'espacer un petit peu. Mais concrètement, cette règle, elle est là pour quoi ? Pour que, quand on se déplace par navire, on puisse voir toutes les bases de la map. Juste en se baladant sur la côte, enfin sur les plages. On ne doit pas aller dans les terres pour voir les bases. Parce que la map est très très grande, qu'on ne va pas s'amuser à se balader au milieu de la map, sur toutes les îles, les mecs qui se sont vraiment cachés et tout. Ce n'est pas le but de l'event. Le but, c'est vraiment le PVP. Donc, les bases doivent être bien visibles pour que, justement, on puisse les trouver facilement et faire des beaux raids et s'amuser de ce côté-là. Donc, votre base devra, impérativement, être sur la plage, très proche de l'eau. Alors, encore une fois, si c'est quelques mètres à côté de la plage, mais qu'elle est très visible, qu'elle est assez haute, assez grosse, qu'on la voit bien et tout, ou juste en se baladant en navire, en longeant l'île, finalement, ça ira. Mais n'allez pas dans les terres et ça doit impérativement être visible de l'eau. Voilà. Donc, mettez-vous le plus proche possible, ce sera le mieux. Bon, du coup, ça, c'était les règles les plus compliquées, on va dire, et les plus importantes. Maintenant, on va énoncer quelques petites règles rapidement et puis on aura donc terminé. Interdiction de casser les PNJ. Donc, les PNJ, c'est les deux établis, vous savez, que je mets sur l'île qui vous permettra d'échanger pour avoir de l'or. Interdiction de construire sur cette île-là, également. Interdiction de crafter d'autres coffres du mod, vous savez que j'ai rajouté là où il y a le Rockwell et tout. Vous crafter que le Rockwell, n'allez pas en crafter d'autres parce qu'il y a des trucs un peu complexes par rapport à ça. Donc, je ne veux pas que vous les utilisiez. Pas le droit de faire des alliances. 5 joueurs maximum par équipe. Interdiction de tame, mais de toute manière, le timing est bloqué. Merci de bien vouloir démolir vos catapultes après les raids, également, pour que ce soit plus propre. Donc, voilà, je vous rappelle que seuls les lingots d'or seront comptés à la fin. Donc, pas les pièces d'or. Donc, attention, pensez bien à les transformer. Pas le droit au Plant X, même si la record, normalement, c'est bloqué. Aucun code PIN ne devra être mis nulle part. Donc, sur les coffres et tout ça, je ne veux pas que vous bloquiez les coffres, en gros. Interdiction de bolas et de tranques, les joueurs. Donc, les bolas ont été retirés. Les tranques, j'ai eu un souci, je n'ai pas réussi à les retirer. Et en plus, il y en a dans un des modes. Donc, ne les utilisez pas sur les joueurs. Les bateaux que vous pourriez coincer, éventuellement, pensez à les démolish, également, parce qu'on va être nombreux sur le serveur. Si tout se passe bien, du coup, ça évitera de faire ramer le serveur pour rien. Aucune construction sur les bateaux, à part les lits. Et enfin, je demanderai à ce qu'il y ait au moins un joueur connecté par équipe, dimanche soir à minuit, quand on voudra faire le résultat, parce qu'on aura besoin, justement, que toutes les équipes soient connectées, pour savoir combien elles ont récolté d'or. Voilà. Sur ce, on a terminé. Donc, j'espère que ça n'a pas été trop long à écouter. Ce n'était pas évident de faire un condensé de toutes les informations que j'avais à vous donner. J'ai essayé de faire au mieux, vous avez dû remarquer. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, n'oubliez pas de passer par le lien dans la description, si vous n'êtes pas déjà sur le Discord, pour pouvoir vous inscrire. Vous avez, de toute manière, un petit récap de certaines informations sur le Discord, les modalités d'inscription. Donc, il y a juste à les suivre. Et puis, voilà. Sur ce, j'espère vraiment que vous serez nombreux à être intéressés par le projet, que ce soit en termes de viewers, justement, par rapport à la série qui arrivera, ou en tant que joueur, puisqu'on aura besoin de monde, pour que ce soit intéressant. Et puis, après, j'ai envie de dire, j'espère que le projet va bien se dérouler, et que ça va être intéressant. Tout simplement. Allez, bien écoutez, sur ce, merci à tous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada